Il pêche depuis plus de 40 ans, il a toujours vu des thons rouges dans le golfe d'Ajaccio. Parfois, accidentellement, il en prend dans ses filets. On a le droit normalement à une prise accidentelle, après une dans l'année. Maintenant, le reste du temps, on fait des prises accidentelles, le soir il faut les rejeter, il faut les rejeter carrément. Il y a beaucoup de thons dans le golfe d'Ajaccio ? Moi, quand je sors le matin dans le golfe, vous voyez les chasses qu'il y a, il y a des centaines et des centaines de thons. En Corse, cette pêche est interdite ou très réglementée. La Prud'homie souhaite que les quotas augmentent et obtenir l'autorisation de pêcher au palangre ou à la canne. Vous avez un produit, une espèce où il y en a beaucoup. Il y a de laisseraient profiter les jeunes de ce métier et qu'ils gagneraient décemment leur vie. Il y a un peu mieux que les trémails que l'on travaille maintenant. Les quotas sont très stricts. Seules 6,3 tonnes peuvent être pêchées en Corse sur 4 300 en Méditerranée. Dans l'île, seuls 6 bateaux ont obtenu l'autorisation. En Corse, l'année dernière, nous avons eu 32 demandes et nous avons eu une seule acceptée. C'est très très peu, sachant qu'en France, la Méditerranée, les côtes méditerranéennes ne représentent qu'à peu près 900 kilomètres. Et en Corse, nous avons 1000 kilomètres de côtes. C'est la Commission internationale pour la conservation des thonidés, organisme international, qui accorde les autorisations et peut modifier les quotas. C'est la Commission internationale pour la conservation des thonidés, organisme international,